La deuxième possibilité était d'organiser des indépendances de façade, c'est-à-dire sous contrôle de l'armée française. C'est cette solution qui a été retenue par mon employeur, et je dois dire aujourd'hui... Excusez-moi de vous interrompre, Votre Excellence. De qui parlez-vous, l'employeur ? Parce que vous êtes président de la République. La France ! Je suis employé de cette entreprise depuis 1962. Je suis rentré, j'avais du Zuta. J'étais tout jeune apprenti président, j'ai gravi les échelons, je suis devenu président maréchal, voilà. Bientôt président empereur, nous avons changé la constitution il y a six mois, voilà. Maintenant je suis président à vie. Le peuple m'a demandé, j'ai dit, ça va, on fait comme ça. Beaucoup même me disaient, même moi, il faut rester président. Ah, j'ai dit, non, comment ? Non, non, non. Ça n'est pas démocratique, non, non, non. Je peux rester président, moi, un mois, voilà. Après, il faut que mon fils vienne là comme ça. Mais, excusez-moi, mais vous êtes vraiment certain que c'est le peuple qui plémicite ce genre de réforme ? Mais d'ailleurs, comment est-il votre peuple au quotidien ? Le peuple camerounaux, non, le gentil, le gentil. Il aime le bicoutier, il va danser comme ça. Il va voir seulement le football comme ça. Il est gentil. Il rit, il heure. C'est correct, c'est correct. Alors, je vais vous interrompre pour rebondir à nouveau sur vos propos. Donc, je vous cite, le peuple camerounais est gentil. Gentil, gentil. Il est heureux. Voilà, il rit. Il rit. Il rit, il rit. Mais j'ai l'impression aussi qu'il souffre beaucoup, ce peuple. Non, pas tellement. Il y a toujours quelques clandestins qui ne sont pas vraiment acceptés, mais non. Oui, oui, mais enfin, vous allez tout de suite comprendre, parce que j'ai sous les yeux trois rapports assez accablants sur la situation de votre pays. Bienvenue au Camus, bienvenue au Camus. Alors, ce premier rapport que j'ai, celui des Nations Unies, qui malheureusement classe votre pays en tête de liste. Non, 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 on est deuxième. On est deuxième. On est passé premier. Oui. On est le champion. Hé, 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 je suis le champion du monde. Ah, comment ? Non, c'est bon, c'est bon. Oui, attendez de connaître la catégorie. Donc, vous êtes champion du monde, mais en ce qui concerne la corruption. Il y a un peu de corruption, quand même. J'ai remarqué ça il y a des jours. J'ai dit, il y a la corruption ici. Je vais baisser ça. Je vais faire ça demain matin. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, mais en attendant, donc j'ai un autre rapport, celui-ci beaucoup plus à cac blanc, plus grave, celui de l'OMS. Non, 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 attendez, vous allez voir, ça devient intéressant. Donc l'OMS, qui, elle, parle de malnutrition, de mortalité infantile record. Écoutez, votre excellence, les casques bleus ont été déployés sur place, donc à un moment donné, il faut quand même rendre des comptes sur l'état d'autres pays. Mais qu'est-ce que les casques bleus viennent faire au Cameroun ? Qu'ils aillent en Irak, en palestine, en Georgie, les gens souffrent, Georgie. Qu'est-ce qu'ils viennent même faire au Cameroun ? On meurt au Cameroun. Oui, mais de manière complètement naturelle. Sans bombardement intensif et autres nuisances sonores. Malaria. Malaria, paludisme, malnutrition. Ce sont des morts bio. Oui, la vie.